Bonjour, je m'appelle Sébastien Lannoy. Je suis auditeur en sécurité routière au sein de la Direction des déplacements d'eau et des aménagements de voirie. Nous allons parcourir ensemble les questions qui se sont posées dans le cadre de l'étude d'aménagement cyclable provisoire à Verviers. Notre direction a en effet été consultée par le gestionnaire de voirie afin d'analyser les différentes variantes envisageables. Le contexte particulier dans lequel nous vivons depuis plusieurs semaines a conduit à une diminution significative du trafic motorisé. Il y a donc une réelle opportunité de revoir de manière temporaire le partage de l'espace public vis-à-vis des différents usagers. A priori, cela peut paraître très simple à mettre en œuvre. Cependant, comme nous le verrons, il ne suffit pas de prendre son pot de peinture pour revoir le partage de l'espace public. En effet, un aménagement temporaire ou non est soumis à des contraintes et doit satisfaire un ensemble d'objectifs. Ces objectifs doivent être définis en concertation avec les parties concernées. On pense bien entendu à la ville, mais il ne faut pas oublier les services de transport en commun, les services de secours, etc. On retiendra donc que le choix d'un aménagement, même temporaire, ne se fait pas au hasard, ni dans la précipitation. Dans le cas spécifique du boulevard de Gérard-Champs, l'objectif principal est d'ouvrir un cheminement sécurisé aux cyclistes, en réduisant l'espace dédié au trafic motorisé. Parmi les contraintes liées à ce projet, il y a le fait que l'aménagement doit être provisoire, et donc démontable, et la mise en œuvre doit être réduite en termes de délai. Notons également la nécessité de maintenir l'offre en stationnement, ainsi que la présence d'une ligne de bus. Le premier point d'attention concerne la matérialisation du cheminement cyclable. En fonction des vitesses pratiquées, et compte tenu que les aménagements impliqueront une modification du comportement des usagers, il y a lieu de garantir la bonne lisibilité des aménagements. Un balisage vertical est donc recommandé en plus de la signalisation réglementaire. Pour ce faire, le gestionnaire peut recourir à des balises, par exemple, ou des séparateurs modulaires. Second point d'attention, le stationnement, ainsi que l'accès aux commerces présents sur l'Axe. Il s'agit d'une contrainte importante, qui impliquera donc de trouver un compromis entre la possibilité de balisage et l'accessibilité. Dans le cas du boulevard de Gérard-Champs, les commerces, habitations et voiries latérales sont essentiellement présentes d'un seul côté du boulevard. Dès lors, il semblait judicieux de proposer un cheminement cyclable bidirectionnel de ce côté de la voirie. Cependant, la présence de deux giratoires et d'un carrefour régulé rendent les réinsertions très délicates à gérer, compte tenu des contraintes de délai et du caractère temporel que doit présenter la mesure. Il y a également lieu de maintenir l'accessibilité aux transports en commun, notamment vis-à-vis des PMR. Dès lors, si une voie est soustraite au trafic, il y a lieu de porter une attention particulière sur ce point. Cette contrainte peut avoir un impact sur le balisage et est susceptible de guider le choix de l'option retenue. Les véhicules étant déportés sur la seconde voie, la giration des bus et poids lourds devrait être garantie, notamment pour les mouvements de tourne à gauche depuis les voies transversales, ainsi que les mouvements dans les giratoires. Dans le cadre de cet aménagement, l'option la plus simple semblait être la mise en œuvre d'une piste cyclable unidirectionnelle en lieu et place de la voie de circulation de droite. Comme nous l'avons vu, la gestion des arrêts de bus peut s'avérer problématique. Comment permettre au bus d'accéder à son encoche, sachant que cette configuration implique au bus de franchir une voie supplémentaire pour accéder à son arrêt ? Cette option implique donc l'aménagement d'un quai bus provisoire. Les arrêts de bus en chaussée doivent également être étudiés. Soit le bus s'arrête sur la voie de circulation, c'est-à-dire la V2 sur le schéma ci-dessous, soit le bus s'arrête en encoche sur la V1. Des choix sont donc à faire en concertation avec les services de transport en commun. Sur base de ces problématiques liées aux arrêts de bus, une des options envisagées consiste en la mise en œuvre d'un site bus partagé ou vélo. Une fois encore, une question se pose. Faut-il prévoir une bande bus qui, conformément au code de la route, peut être circulée par les véhicules qui tournent à droite au prochain carrefour, ou faut-il préférer un site spécial franchissable, comme on le voit sur la photo de droite ? Cette seconde option semble effectivement plus intéressante, mais implique la mise en œuvre de feux spécifiques bus. Dès lors, compte tenu des contraintes de délai imposées, cette option ne semblait pas être adaptée au contexte. Dès lors, l'option qui ressort serait donc une alternance entre ces deux principes de bande bus partagée et de site spécial franchissable. Il faut également gérer la transition en entrée d'aménagement. Par exemple, une route latérale à deux voies de circulation débouche dans l'aménagement, au droit duquel une seule voie est ouverte au trafic motorisé. Cela implique donc de gérer également l'approche de ce carrefour régulé. La présence de carrefour régulé via feu fléché implique de soigner la réinsertion des cyclistes dans le trafic, puisque les feux fléchés imposent une réouverture des deux voies de circulation. On voit donc que plusieurs options se dégagent. Chacune présente des avantages et des inconvénients. La validation de l'option retenue dépendra du poids attribué à chacun des paramètres d'évaluation et doit impliquer l'ensemble des parties concernées. Donc, même en situation provisoire, un aménagement se doit d'être réglementaire et sécure pour l'ensemble des usagers. C'est en effet la responsabilité du gestionnaire qui est engagée. Comme nous l'avons vu, l'aménagement de pistes cyclables temporaires n'est pas aisé et nécessite une analyse détaillée au cas par cas. Merci de votre attention.